Bienvenue sur The Walls Group de Lasersuit Larry 6, on va déjà lancer la VM Donc plusieurs possibilités pour y jouer, vous pouvez le trouver gratuitement sur Abandonware France Il existe une version Windows, une version DOS, moi je vais jouer à la version Windows Mais vous pouvez jouer à la version DOS via DOSBox assez facilement, il y a une version automatique sur Abandonware France Et puis voilà, et puis globalement elle marche plutôt bien, donc il n'y a pas de problème à avoir On va se connecter au réseau Alors hop, est-ce qu'on peut fermer ce truc là ? Ouais Ok, donc on va lancer le jeu Donc c'est pour moi le premier que j'ai fait à l'époque Donc sous Windows 95, c'est pour ça que là je vais jouer à la version Windows 95 sur une VM La version DOS ne change pas beaucoup, à part un peu peut-être le Somp Petit souci de la VM, on n'a pas de son Bon, hop, non Hop PC speaker Hop, toujours redescendre en venter Un mute, un mute Ah, un autre bit de vos yeux Donc voilà, donc on va retrouver Larry dans sa sixième aventure Donc tu t'accroches ou tu décroches le titre en français Il est sorti uniquement doublé en anglais Mais pour la première fois sous-titré en tout cas en français Le 7 lui sortira par contre directement avec une traduction française Attention à la version Steam Parce que si vous l'achetez sur Steam Il n'est pas cher Mais il n'y a pas les sous-titres français Donc il ne sera qu'un anglais sur Steam Donc voilà, je vais faire la petite histoire Voilà, c'est le nouveau jeu télévisé étalon Et donc c'est Larry qui va gagner Et qui va gagner le concours Et qui va du coup profiter D'un séjour au La Costa Lota Qui est donc un hôtel club Tout ce qu'il y a de plus classique Mais plutôt classe Allez, on va attaquer directement Voilà, donc on arrive au La Costa Lota Au La Costa Lota en fait, voilà On va pouvoir se balader dans pas mal d'environnements Évidemment, on n'est pas ici pour des vacances Puisque ça reste un laser suit Larry Laser suit Larry, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut draguer des femmes Donc c'est ce qu'il va faire C'est ce qu'on va devoir faire Tout le long du jeu en fait, tout simplement Voilà, donc on va attaquer directement avec la réceptionniste Donc les commandes sont assez simples En haut, on se déplace On regarde On touche un objet On l'attrape On discute Et on ouvre sa braguette Tout simplement Ou on peut changer avec clic droit Et clic gauche Clic gauche pour utiliser l'action Et clic droit pour changer Dans celui-là, comme dans les tout premiers On peut mourir Il y a pas mal de phases où on peut mourir On essaiera d'en voir quelques-unes Et puis voilà Ce ne sera plus le cas d'ailleurs A partir du set On ne pourra plus mourir Sauf dans le reloaded Puis qu'il y a un remake du 1 Auquel on peut du coup mourir Allez, on y va Donc on va passer quand même pas mal de dialogues On est juste là pour vous expliquer un petit solus Donc voilà Donc là on va parler On va lui expliquer qu'on vient Donc du célèbre jeu télévisé Pour avoir les réceptionnistes Pour avoir notre chambre Donc elle s'appelle Gami Elle est responsable des humains Et relations clientèles à la Costa C'est à l'Otah Voilà Donc état des lieux de la chambre Donc elle va nous donner la chambre Notre clé On est à la chambre 201 Juste à droite Voilà donc on a Les objets sont en haut Ici Voilà il demande à quelle heure elle termine Elle fait comme si ça ne l'intéressait pas Il lui dit Ouais mais on pourrait se retrouver Etc Et en fait il faut continuer le dialogue Parce qu'en continuant le dialogue On va voir que En fait elle est ici Pas pour rien Elle est ici parce qu'elle voulait bénéficier d'un programme de liposuction En fait Sauf qu'il ne se fait plus Parce que le médecin qui avait mis ce programme en place En fait a été viré Donc voilà C'est là où elle nous parle du drainage de la cellulite La costale au table Voilà le traitement était onéreux Elle n'a pas pu se le payer Donc elle est venue travailler ici Et au moment en fait Où elle pouvait se le payer Le traitement a été arrêté Puisqu'il y a eu des problèmes avec des clientes Et la machine ne marche plus Sous-entendu On va devoir réparer la machine Si on veut avoir une chance De faire quoi que ce soit Avec Gaby Voilà Votre amie Je vais réparer cette machine pour vous Voilà Il y a un système de points en haut ici Aussi On va faire quelques points Voilà Donc on va faire du mieux pour réparer la machine Vous pouvez compter sur moi C'est parfait Hop là Voilà Et après en haut On peut faire sortir On a terminé avec elle Alors Ici Il y a une boîte à clés Donc on va aller d'abord Hop Farfouiller dedans Il introduit la main dans la boîte de clés C'est super Et du coup Hop Il va aller Récupérer une autre clé Alors voilà On a une autre clé C'est pas la nôtre Mais on a une autre clé Voilà Je sais plus si on peut prendre Un prospectus ici Non On peut pas Voilà Ok super Et ben on va monter directement Dans notre chambre Donc notre chambre elle est juste là À côté d'un superbe Machine à glace Ouais hop On prend notre clé Et on y va Donc nous voilà dans notre chambre Hop On va commencer déjà par piquer les fleurs Donc ça c'est le lit Hop On peut le mettre en marche Et il vibre Très pratique Voilà Hop Des costumes gratuits Rien de spécial ici Là La salle de bain Donc ici On va ouvrir le robinet Voilà Et on va se rendre compte Que l'eau elle est marron Ça va nous permettre En fait d'appeler un plombier Qui va venir Parce que si vous faites les appels avant Ben vous pouvez pas Comme vous avez pas vu Que l'eau est marron Il signalera pas le problème Au plombier Si on veut On peut faire pipi aux toilettes Aussi Et comme on est bien élevé On va tirer la chasse Euh voilà Ok donc maintenant Le but ça va être quoi Ça va être d'aller lire Les petites cartes Qui sont ici Voilà Donc là On a les appels longues distances Les appels locaux L'accueil Le service de chambre Donc on a le 8 Le 9 Le 0 Et on a du 71 Au 76 Donc il faudra faire ses numéros Tout à l'heure Là Hop sur la carte rouge On a juste le 75 Voilà Et sur le bleu Voilà Ils disent Heureux d'ouvrir à ses dots Donc il parle bien Du centre d'électrochoc Et du bain de boue Donc ça on ira plus tard Voilà Donc là on va faire La petite phase téléphone C'est un peu Un peu long Mais ça permet de débloquer Déjà pas mal de choses Donc on va commencer 8 Comme on voit Ça fait rien Donc on peut raccrocher Le 9 Normalement Fait rien non plus Voilà On est ok Donc on va pouvoir faire du 0 Le 0 en premier Et puis du 71 Au 76 Donc 0 Euh 0 Ah putain J'ai appuyé Euh La sensibilité sur la VM Par contre Elle n'est pas géniale Alors 0 C'est parti Voilà Donc l'accueil nous appelle Elle dit Voilà Je suis la chambre 201 Voilà Donc c'était juste Un appel Comme ça Mais au moins On a l'accueil Maintenant on fait Le 71 Hop Voilà Service automatique Des commandes de plat Donc voilà Il nous demande ce qu'on veut Bon on va prendre Un snack nocturne Voilà Comme ça il nous dit Que c'est pas l'heure Ça permet d'aller un peu plus vite Au niveau du dialogue 72 Voilà Service des réclamations Quand est-ce qu'on va monter Nos bagages Et c'est là qu'on se raconte Qu'on a pas de bagages Voilà Bon c'est pas trop gênant 73 Voilà Concierge Carlos Donc là Il y a toujours Il parle tout seul Voilà Donc ensuite On va parler Au 74 Un bureau des excursions Voilà Qui nous explique Un peu tout ce qu'il y a On s'en fout On va appeler Le 75 Service généraux Puis-je vous aider Donc voilà Service de chambre On va demander Un service de chambre Et il nous dit Qu'on aura un cadeau Sur le lit Qui nous servira plus tard Et 76 maintenant Voilà Service d'entretien L'eau marron sort Voilà Et donc ils vont venir Nous dépanner Ok Donc maintenant Une fois qu'on a fini Tout ça On peut ressortir De la chambre On va ressortir De la chambre On va descendre Dans le hall Souhaites-tu sauvegarder Allez On va sauvegarder C'est parti On descend Et on remonte Ensuite On va rentrer là Et normalement On va avoir quelqu'un Qui va travailler Dans notre salle de verre La clé Elle est là Ah c'est un peu rigide Parce que c'est un jeu Assez ancien Voilà Et normalement Là on est censé avoir Quelqu'un qui travaille Chez nous Donc on peut lui parler Merci d'être intervenu Voilà Et donc on va essayer De lui piquer Ses outils On lui a piqué Une clé anglaise On lui a piqué Une lime C'est tout On a rien d'autre On a ses deux objets Et du coup On sort Ici On voit qu'on a un petit objet Ici Qui a été posé Sur le Sur le L'oreiller Il s'agit d'un préservatif Donc hop On va venir le récupérer Et là Le plombier va venir nous parler Pour finir sa cutscene Et sortir Voilà Donc Mark s'en va On va pouvoir récupérer Le préservatif Sortir Et normalement On aura fini Tout ce qu'on avait à faire Dans la chambre Voilà Donc là On sort Hop Et on va avoir Le chariot Des produits Qu'on va Bien vider Donc hop On fait Cette icône Pour voir de plus près Allez c'est parti Donc on va prendre Une serviette Enfin Un gant Un savon Une lotion Un rouleau de papier toilette Et on va essayer de regarder Du coup L'autre côté du chariot Maintenant Et de l'autre côté du chariot On va prendre Une serviette Du fil dentaire Et je sais pas ce que c'est Mais on va prendre ça C'est parti Donc là on descend Voilà Là on a déjà On a déjà fait pas mal Le plein d'objets Donc on va commencer Hop Voilà Je suis sorti Voilà Donc ça c'est l'hôtel Donc là on va aller A gauche Et on va commencer Par ici On va enregistrer la partie Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut faire là Évidemment On peut faire pipi dans la fontaine Ça fait des poingues Voilà Donc là on va prendre Un prospectus Et on va aller voir Donc ici Vous voyez on a Quatre portes Donc on en a une Toute à gauche Donc ici Voilà Pour l'instant Il n'y a personne Il y aura Une femme plus tard Comme on voit Elle aime beaucoup Les fleurs Ah bah voilà En fait elle est là Donc on va pouvoir Lui parler Voilà Donc Elle elle s'appelle Rose Elle est rattachée Donc voilà Donc comme d'habitude En fait Larry va vouloir draguer Draguer Rose Evidemment Elle explique à les filles Au père Etc Qu'elle revient ici Et qu'elle doit travailler Et qu'elle vient d'Espagne Voilà Donc là Il lui dit Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Donc il dit Bah vous pouvez pas regarder Autour de vous Vous trouverez peut-être Une idée Donc qu'est-ce qu'on va faire On va lui offrir des fleurs Les fleurs qu'on a piquées Dans notre chambre Ah Donc on va d'abord La regarder Et après On va lui offrir Des fleurs Voilà Donc là On a le choix Si on veut On peut Appuyer sur les deux flèches Pour passer la cutscene Donc voilà Là c'était La première énigme La première On va dire Conquête de Larry C'était la plus simple Voilà Donc Hop Je voulais vous laisser La cutscene Voilà Donc elle aimerait Vous faire profiter De quelque chose De spécial Elle va demander D'aller regarder La peinture Sur le mur Donc ça c'est une cutscene Donc ça y va tout seul I will make you Experience feelings You never That wouldn't be You will feel like Good Why am I looking Est-ce que vous êtes prêts A passer un bon moment Donc lui Il se fait déjà Des images Dans sa tête Comme quoi Ça va être super Evidemment Envoie ton pantalon Il n'en peut plus Et là Ça va être La douche froide Evidemment Wow Qu'est-ce que c'est Rosé Exactement Qu'est-ce que High colonique Que ça veut dire ? Ah 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 C'est pas incroyable C'est vrai ? C'est pas un Ah Ah Et donc on va devoir Plus ou moins Arriver à draguer Chacune des femmes De l'hôtel Qui vont chacune Nous donner un petit objet Qui nous permettra Bah De pouvoir On va dire Draguer La toute dernière Femme Du jeu Celle avec qui On veut partir Donc voilà Donc elle nous donne Une orchidée En récompense Et elle nous dit Que voilà On peut revenir Si on a envie Mais on reviendra Jamais honnêtement Ici Voilà Donc là Ici A gauche On va avoir Oui on va sauvegarder Hop On a les toilettes Euh Les douches hommes Les douches femmes Et tout à droite On va avoir La fameuse machine Qu'on doit réparer La fameuse machine A cellulite Pour euh Pour marcher Pour la La réceptionniste Voilà Donc là en fait On va revenir Plusieurs fois ici Euh On va peut-être commencer Hop On va On va Démonter le filtre On va essayer de Voilà De De gagner du temps A chaque fois On va ouvrir Et on va Prendre le filtre Donc le filtre est très très sale Donc il va falloir qu'on aille le nettoyer Donc on va sortir d'ici Là on peut avoir un premier game over assez simple Euh Hop On va le faire là On va enregistrer d'abord Voilà On peut parler à Gary Voilà Il nous dit Est-ce que vous avez une serviette ? Etc Donc on s'aperçoit que Gary euh Sous ses airs de femme est en fait un homme Et si on lui ouvre la braguette devant On a directement un game over euh voilà Puisque Gary pense qu'on lui fait des avances Et du coup on part avec nous et donc on a directement un game over Voilà Donc là maintenant on va rentrer Dans les douches Donc nous notre vestiaire ça va être celui là Hop Notre vestiaire est ici On va pour se changer prendre notre serviette Et mettre la serviette dans le casier Mais ça va faire qu'il se change C'est pas forcément intuitif les premières fois Mais c'est comme ça Voilà donc ensuite on avance Hop On peut Ici on a un carreau qui est un peu plus euh Plus clair que les autres Donc du coup on peut normalement le déplacer Ah bah par contre on peut le faire qu'en étant habillé Autant pour moi Donc on le refera si vous voulez plus tard Donc là on va prendre une petite douche avant de rentrer dans la zone suivante Ok on y va c'est parti Donc là on arrive euh dans la zone des bains de boue Donc ici on a une caméra Qui surveille en fait l'ensemble On va déplacer On peut pas Ah oui c'est vrai qu'il faut être habillé Donc ici on a un sauna On y reviendra plus tard A gauche là on a l'arrivée en fait des douches femmes Et là on a une porte à code On va discuter avec la femme qui est ici Voilà donc c'est Char Donc euh Elle nous dit qu'elle a besoin d'émotions électriques Donc moi quelques grosses piles haute puissance et j'ai de l'énergie pour toute la nuit Donc en fait euh bah qu'est-ce qu'il va falloir qu'on lui cherche ? Il va falloir qu'on lui cherche simplement des piles Sauf que les piles ça va être assez compliqué à trouver Puisqu'il y en a nulle part Il n'y a pas de boutique ici Voilà donc elle dit je n'ai pas pu trouver mes piles au lacostalota Mais si tu m'en trouves tu pourras me faire ce que tu veux Donc évidemment on va aller chercher des piles Voilà je reviens tout de suite avec vos piles C'est parti on a lancé entre guillemets la quête de chars Alors maintenant on va espérer que ça bug pas Parce que cette quête elle peut bugger Euh elle peut bugger assez souvent Voilà on va aller se changer On prend la serviette On va ranger la serviette Et on va se réveiller Ah putain On va aller prendre une douche d'abord Ok Et on va pouvoir se rhabiller après Donc là qu'est ce qu'on va faire On va en profiter pour se rhabiller Faire les deux trois manipulations Qu'on pouvait pas faire dans le bain de boue En étant en serviette Voilà Hop Voilà Me too sweet heart Voilà Donc Gary Hop Donc ouais Le carreau que je disais tout à l'heure Hop C'est ça En fait ça permet de voir dans la douche des femmes directement Voilà ça fait des points Y'a rien de spécial On va sortir de là Hop Hop Donc ici pour faire ça attention Parce que si on rentre dans un bain de boue en étant habillé On meurt instantanément Donc là on va enlever Hop Les peaux de fleurs Voilà ça c'est fait Ensuite on a la caméra ici C'est une caméra de surveillance en fait Que voit le gardien Que le gardien en fait il a un objet dont on va avoir besoin Et du coup on va aller lui chercher Et pour le distraire en fait on va lui mettre la caméra Sur les douches des femmes Hop Hop On va Voilà on resserre ça Sur les douches des femmes On ressort Et là cette fois on va sortir complètement de la zone Hop On va aller ici Et ici on va ramasser le câble qui est par terre Voilà et ici la femme qu'on va devoir draguer elle est là Et c'est Chablis Donc on va discuter avec elle Comme ça on va lancer en même temps sa quête Voilà donc elle elle nous explique que Elle cherche normalement une robe Voilà Elle cherche une robe à paillettes Et elle ne trouve absolument pas de robe à paillettes ici Donc il va falloir lui en trouver une Comme à chaque fois Euh... On va en profiter avec l'outil main On va dénuder Le câble Une fois Et deux fois Voilà Ça va nous permettre de me faire un court circuit un peu plus tard Euh... Là maintenant Normalement Ici c'est juste des portes On va dire Euh... Il me semble c'est juste des portes Décoratives On va quand même Il y a un moment que je n'y ai pas joué Non il n'y a rien Et il n'y a rien C'est bien ça Voilà Donc là on est euh... On est tout à gauche de... De l'hôtel Voilà Donc là si on sort On sort de l'hôtel Et on peut faire le tour de l'hôtel en fait par l'extérieur Donc du coup on va en profiter On va aller au poste de garde Ici Hop Et on va voir que effectivement il regarde bien les touches des femmes Donc on va lui piquer ses menottes Et si on fait la même chose sans avoir tourné les douches Bah en fait il nous envoie un missile dessus et on meurt instantanément Donc voilà Voilà c'est bon on a récupéré les menottes Maintenant on va partir côté droite On va arriver ici On va arriver dans la cuisine Dans la cuisine on va fouiller dans la glace directement Et on va trouver une orange Qu'on va prendre qui servira plus tard On va continuer Ici Dans la cuisine Voilà Voilà Camionnette de Carlos Et on va fouiller un peu les poubelles Voilà Et on a trouvé Un baril de sandou Donc de graisse de 20 litres Ça va nous servir en fait à graisser la machine de drainage Et puisqu'on est là Et puisqu'on est là on va aussi en profiter pour nettoyer en fait le filtre Voilà Voilà On va nettoyer le filtre de la machine Ici il y a un monte plat Qui nous servira plus tard En fait il sert à A aller dans A aller voir A aller voir pardon La dernière femme du jeu Celle qu'on ira voir Une fois qu'on aura tous les objets à lui donner Allez on y va On peut ressortir d'ici On reviendra un peu plus tard Juste pour un autre objet Ici Voilà Donc là on a la piscine Mais d'abord on va descendre ici Voilà Et ici on va venir pour prendre une allumette Voilà Et ici d'ailleurs si on ouvre la porte On se voit en fait c'est la piscine Donc si on ouvre la porte On meurt Tout simplement Voilà Donc on va On va parler Hop Donc en fait ici ils ont pas d'alcool On va sauvegarder Et on va partir puisque Là on a terminé pour l'instant Hop Ici on arrive à la piscine Et on va vite prendre la bouée Et on va repartir gonfler de suite la bouée Alors pour gonfler la bouée Hop On va ici Et on va en fait la connecter au pneu du Du camion Voilà Comme ça Hop Donc ça c'est bon Au niveau de la piscine On va aller discuter avec le maître nageur Voilà Voilà donc il va nous dire qu'on peut pas venir se baigner si on a pas de maillot Ce qui est tout à fait logique Et on va venir regarder le bar flottant Voilà Et sur le bar flottant on voit que quelqu'un a oublié une paire de lunettes Donc on prend Et on va s'en servir pour se faire un maillot Alors on prend l'icône mère On ouvre la boîte à lunettes Voilà Voilà donc on trouve bien des lunettes Mais ce qui va nous intéresser c'est de réouvrir la boîte Puisque dedans en fait il y a le petit chiffon Donc on va prendre le petit chiffon De lunettes Et on va le combiner Hop Avec le fil dentaire Et on va en faire un maillot Voilà et on va Ah je vois plus la souris Voilà et on va activer le maillot sur nous Voilà parfait Et on va pouvoir aller enfin discuter au maître nageur En lui disant qu'on veut sauter du haut de la tour Voilà Voilà donc il nous dit que lui Vu qu'on est pas un client payant C'est pas grave si on se tue Y'a pas de soucis Donc on y va Et là en fait il va falloir faire On va faire quelque chose un peu en avance Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la clé de la tour Et on va la poser dans notre bloc de savon Comme ça en fait on va faire directement une empreinte de la clé de la tour Puisque la clé de la tour on va devoir la rendre au maître nageur Ensuite on va prendre la lime qu'on a volée juste avant Tac On va prendre la lime Et on va l'appliquer sur la clé qu'on a trouvée au tout début Voilà et ça nous permet d'avoir du coup notre propre clé en fait de la tour Ca va nous servir un petit peu plus tard Donc là on va sauter Je vais faire un petit plongeon Et on redescend Vous voyez qu'en bas y'a des gens qui sont arrivés du coup autour du bar Ok donc là on va sortir de la piscine Et on va aller lui rendre sa clé Voilà hop On fait ça, on lui rend sa clé comme ça y'a plus de problème Et maintenant on va prendre notre castor gonflable Et on va aller au bar Et on va aller draguer la femme sur son cornichon juste à droite Par contre je sais pas pourquoi la souris disparaît des fois Est-ce que ça vient peut-être de... De la VM c'est possible parce que sous Windows 95 à l'époque ça ne me le faisait pas Ok donc on va pouvoir discuter avec elle Voyons elle est au bar, ok donc on va commander à boire Donc il faut utiliser l'icône main sur la bouée et ça va nous permettre de commander quelque chose à boire Oui monsieur, vous avez coupé ? Oui, c'est très bien monsieur Donc là elle nous demande notre identification Donc on va lui dire qu'on est... hop en lui montrant notre clé Ah oui monsieur, qu'est-ce que tu voudrais ? Je voudrais un tequila sunrise et euh... Et euh... qu'est-ce que un King Alphonse pour la femme ? Je suis désolée monsieur, c'est un spa de santé Nous n'avons qu'il y a uniquement des drinks de santé Au lieu de ce poison que vous avez apporté, je vais vous donner quelque chose de mieux Un soleil de soleil, et euh... Un soleil ? Voilà donc en gros ils n'ont que des légumes Voilà, ils mettent ça sur notre note Donc maintenant celle qui est avec nous est très contente Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne peux pas m'aider Voilà, donc elle elle va nous expliquer Que la seule chose qu'elle apprécie énormément c'est d'aller sauter du plongeoir et de faire du soin à l'élastique Voilà, et comme il y a des limites ici pour la sécurité Elle ne peut pas sauter autant qu'elle veut Et donc elle aimerait bien avoir euh... Bah la clé de euh... La clé pour pouvoir sauter parce qu'elle ne peut faire que 10 sauts par jour Voilà, donc elle me dit Ah mais vous avez une clé donc effectivement Voilà c'est pour ça qu'on a fait ça juste avant Et donc là on va lui donner de la clé Voilà, donc là hop c'est parti Et puis on revient la nuit ici avec elle Voilà, donc on va monter C'est parti ! Donc là pareil on est sur une cutscene Donc on peut passer la cutscene à tout moment si on veut aller plus vite On va la laisser Voilà, on peut faire un gros plan si on a envie C'est super ! Voilà, et on est en haut Donc là maintenant il va nous falloir attraper les cordes Les cordes Euh... voilà Donc elle... Voilà, donc elle a pas encore passé son harnais Alors là c'est toujours un peu compliqué Parce que je sais jamais exactement ce qu'il faut faire Voilà, alors si je crois qu'il faut d'abord que je me déshabille Voilà, c'était ça Voilà, déshabillez-vous Voilà, ça devrait être bon On doit pouvoir se déshabiller J'imagine maintenant Non, toujours pas Euh... c'est pas ça Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la cutscene Parce que je me rappelle plus exactement la combinaison qu'il faut faire ici Et donc au final en fait on saute, on tombe de la plateforme Elle, elle reste en haut et il se passe strictement rien Sauf qu'on se réveille avec un... Un poème Elle nous a donné un poème juste avant Voilà, hop, c'est parti Et là on repart au suivant Ah, la suivante plutôt Donc on repart à droite Ah, là on a le chauffeur de tram Donc on va monter dessus En espérant que ça ne bug pas Voilà Et ici donc on va se mettre juste derrière lui Ici Et on va préparer notre allumette Voilà Donc normalement il faut juste se mettre là derrière C'est là, on va voir si ça bug ou pas S'il cherche quelque chose dans ses poches, c'est que c'est bon Voilà, parfait Ça va pas buguer Il cherche les choses dans sa poche Donc nous on va lui donner une allumette Si je vois le curseur de la souris Si je vois le curseur de la souris Ah, là là Voilà Et voilà Et du coup j'ai attendu trop longtemps parce que je ne voyais pas le curseur Et donc il faut refaire Donc évidemment le problème c'est que là cette fois il va du mauvais côté Je sais pas pourquoi le curseur clignote comme ça Voilà Et donc là on repart de l'autre côté de l'hôtel Donc maintenant on va faire ça On se met ici comme tout à l'heure Juste de quoi lui laisser faire son demi-tour Voilà Voilà Donc là Donc là il nous dit qu'il a besoin d'une allumette Et nous on a une allumette Mais putain Et pourquoi je ne peux pas lui donner cette allumette Super Je vais fermer et redémarrer le jeu Parce que je ne sais pas ce qu'il se passe Enregistrer sous Ok Donc là le tram part Il nous amène avec lui Et puis Donc ça c'est toujours le moment on va dire le plus compliqué Bon là pour le coup on arrive bien à Parce qu'il y avait un bug à l'origine dans le jeu Qui faisait que même quand on avait l'allumette il ne s'arrêtait pas Et ça a été corrigé dans un patch après Mais ça marche quand même pas tout le temps Là le souci c'est qu'il nous faut pouvoir avoir l'allumette Donc là l'allumette si on se déplace C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc on va se déplacer On va mettre dès qu'on peut le curseur sur lui Tant qu'il est visible 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et il ne veut pas que je lui donne Il a perdu quelque chose Mais je ne peux pas lui donner mon allumette C'est super Alors pourquoi je ne peux pas lui donner ? Alors tu as perdu quelque chose On est d'accord Je vais voir si c'est Est-ce que ça ne serait pas à cause de ça ? On va réduire le jeu juste le temps de pourvoir Euh... Hop Et on va en profiter pour réactiver le son Voilà Le problème c'est que tant que ça, ça va bugger On ne pourra pas aller plus loin On va tenter On va tenter On va espérer que cette fois, ça sera bon Le problème c'est que le curseur clignote quand on est sur lui Le problème c'est que le curseur clignote quand on est sur lui Pour une raison que je ne connais pas Ou alors ce que je vais faire c'est que je vais Essayer de descendre ici peut-être Là je peux attraper Voilà Voilà Et là ça fonctionne Parfait Donc là on a pu lui donner son allumette Donc là il va s'en aller Et il va partir boire une bière Donc il va nous laisser la machine Euh... Je vais remettre En plein écran Euh... Pardon On va en permuter Donc ensuite qu'est-ce que nous on va faire ? Hop On va Ouvrir Le capot Le capot De sa machine Et on va Hop On va déconnecter sa batterie Voilà Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça simplement pour qu'en fait il ne puisse pas repartir De suite et qu'il répare Et en fait il va nous donner une lampe torche Sa fameuse lampe torche qu'on a vu tout à l'heure en fait à sa ceinture Il va nous la donner le temps de faire la réparation pour qu'on lui éclaire à l'intérieur Et euh... Et en fait euh... Bah qu'est-ce qu'on va faire ? Nous on va simplement lui voler sa... Les piles de sa torche Voilà Donc là il est là Où est ma lampe ? Donc là hop Nous on lui parle Est-ce que je peux vous aider ? Oui Est-ce que je peux tenir la torche ? Bien sûr Tac Voilà Il va remettre son câble d'alimentation en place Voyons si ça marche Donc là hop vite On ouvre la torche Et on récupère les piles Et on prend la torche Et on va lui rendre sa torche Oh 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 hey Voilà Donc maintenant on a enfin les piles Donc on va pouvoir aller retourner voir Char pour lui donner les piles C'est parti C'est parti Hop on y va Désolé pour ce petit contre-temps Euh... Donc Char c'est hop à gauche Encore à gauche Encore à quoi gauche ? Ici On va en profiter puisqu'on est là pour aller remettre le filtre Et surtout bien resserrer les boulons de la machine Ah oui D'abord on pousse Et on remet la machine Ok ensuite on va prendre le pot de graisse qu'on a trouvé tout à l'heure Le pot de lard Et on va l'appliquer sur le piston Alors comment on le sait en fait c'est que si on met la machine en route On voit que le piston en fait chauffe Qu'il est pas lubrifié correctement C'est pour ça hein Là comme c'est juste un walkthrough J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas lancé la machine à vide Mais sinon c'est ça Et là on voit d'ailleurs qu'on a un tuyau cassé Qu'il nous faudra réparer juste après aussi Voilà hop Donc là on sort On va retourner Voir Pour les piles Voilà Il me semblait qu'il fallait refaire un petit coup sur les fils électriques Mais apparemment non ils ont l'air bons Donc on y va On passe C'est parti Et là on va pouvoir aller parler Avec Char Et lui donner ses piles C'est parti On prend les piles On les lui donne Voilà Donc elle dit Est-ce que vous pouvez venir avec moi Au centre d'électrochoc Donc le centre d'électrochoc en fait il est ici Justement la porte est là Voilà Donc qu'est-ce qu'on va faire On va prendre le câble électrique On va le brancher dans la prise Et On va ensuite On va On va Il faut nous prendre le fil Ouais c'est bien ce qu'il me semble là Il a pas l'air assez Voilà donc là j'ai touché le fil Voilà donc Voilà donc il faut prendre le fil Une fois qu'il est branché On le prend On fait la main Et on On prend le fil Et On l'applique Sur la porte Voilà Ça il va brancher directement Il va faire un faux contact La porte s'ouvre Donc elle va aller prendre sa douche Et on va se retrouver dans le centre d'électrochoc Nous voilà dans le centre d'électrochoc Donc là pareil on est sur une cutscene Donc on peut accélérer si on veut Au final la seule chose qui va se passer c'est évidemment ça va mal se passer pour nous Oh Voilà elle va me dire à deux s'asseoir sur la table Oh Sur la porte s'ouvre Alors là Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Et voilà donc, elle va essayer de mettre la machine en route, sauf qu'en fait, il sent rien, il sent toujours rien. Et là, elle va trouver le fil qui n'était pas branché, et là il va prendre une super décharge. Donc là, on voit que la femme qui est sortie d'ici a perdu une perle, donc il faudrait qu'on revienne la chercher. Voilà, comme d'habitude, on revient dans notre chambre. Allez, on va sauvegarder un coup. Et on repart, et cette fois on va aller chercher cette perle. Voilà, on reviendra plus tard, une dernière fois après dans cette zone, et normalement après on n'aura plus à y revenir. Euh, tac, on y va. Voilà, on peut rentrer direct. Et on va pouvoir récupérer la perle. Voilà. Là, voilà. Ah, et on a aussi une statue en or qui en fait provient de notre collier en or. Bon, on en a plusieurs, donc pas de problème. Qui a fondu avec les électrochocs et qui a formé une espèce de statue artistique. Voilà, on va prendre, on va couper, on va sortir par là. Et là, on va arriver du coup à la salle de sport. Et on va avoir notre prochaine. Donc Thunderbird qui va nous dire, elle, qu'est-ce qu'elle cherche. Parce qu'évidemment, comme chacune, tout le monde cherche quelque chose. Voilà, donc... Donc qu'est-ce qu'il t'amène ? Donc il lui explique qu'elle a gagné. Elle, elle est là aussi. Elle a fait un jeu télé. C'est pour ça qu'elle est là. Voilà. On peut s'organiser une séance. Oui. Voilà. Et elle dit, j'ai besoin que vous m'apportiez une paire de menottes pour qu'on puisse s'amuser tous les deux. Et évidemment, donc, on va lui donner les menottes qu'on est allé piquer au gardien. Voilà, surface chromée, numéro de ségris. Voilà, donc elle dit, venez me voir dans ma chambre. Et elle s'en va. Le problème, c'est que, bien évidemment, on ne connaît pas sa chambre. Voilà. Et elle repart. Ne soyez pas en retard. Dans quelle salle êtes-vous ? On ne sait pas. On va continuer par là. On va arriver dans la salle d'aérobic. Voilà. On a un cours qui est là. Et on va se positionner sur le step au fond. On va laisser le cours se dérouler. On peut l'accélérer un petit peu parce que là, il ne se passe strictement rien. Voilà. Ça fait sortir toutes les filles. Et il ne reste plus que la prof. On va aller voir. Donc, c'est Kavarichi. Donc, Kavarichi, on va pouvoir lui parler. Et elle, elle va nous demander ce qu'elle veut. Regardez, jeune femme transpirée. En fait, elle aime les femmes. Voilà. C'est ce qu'elle nous explique. C'est qu'elle aime les femmes. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, des badges. Voilà. Elle lui dit, on n'a pas besoin des badges. J'aime ce qui est bizarre. Regardez, mon doigt, c'est coincé. Il faut appuyer plusieurs fois. Il faut essayer de le lui prendre 4 ou 5 fois. Et au bout d'un moment, elle va vraiment le lui laisser. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, là, maintenant, on a un badge qui va nous permettre de rentrer dans une zone où on ne pouvait pas rentrer avant. Voilà. Donc, elle, elle dit, amenez votre fille préférée au sauna pour un double rendez-vous. Et comme ça, on se fera un double rendez-vous au sauna. Donc, voilà. Elle, c'est tout simple. Hop là. Et on va sortir par ici. Et on revient à la piscine. Donc, maintenant qu'on a ça. On va... Normalement, on doit avoir la chanteuse qui a dû arriver ici. Voilà. Donc, on a la chanteuse. Et on va l'empêcher de chanter en coupant son micro. Donc, on met la main sur le petit Jack. Ça nous fait trébucher. Ça coupe la musique. Et elle va commencer à râler. Donc, c'est Burgundy. Et on va aller voir, elle, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, pour le coup. Et elle va nous dire que ce qui lui fait plaisir, c'est de la bière. Parce que, voilà. Ici, il n'y a que des trucs un peu aux légumes, etc. Et elle le voudrait. Donc, on a dans la traduction française, elle veut de la Cronembourg, carrément. Voilà. Et elle veut quelque chose d'alcoolisé, tout simplement. Donc, pas de soucis. On va aller lui chercher ça. Puisque maintenant, comme on a pris la carte, le pass avec photo de Kavarichi tout à l'heure. On va aller tout à droite, là où Artie est rentré tout à l'heure pour faire sa pause. Hop. Et on va aller dans la salle des employés. Là où on ne pouvait pas aller jusqu'à présent. Et ça s'ouvre. Donc, on peut passer. Et là, on va aller simplement, hop, ici. Parce qu'on voit qu'il boit. Récupérer des bières. Hop. C'est parti. Et normalement, hop, on prend un pack de bières. On ressort. Et on va pouvoir aller donner le pack de bières à la chanteuse. Donc, il faut re-éteindre son micro pour pouvoir lui parler. Oups. Oh, hey. Donc, on va venir lui parler. Et on va lui donner directement les bières. Et on va en profiter qu'on est là pour reprendre une allumette. Parce qu'on en aura besoin beaucoup plus tard, pour le coup. Voilà. Donc, elle est une boite. Oups. Vous savez, je pense que c'était... Prends-toi, Gary. C'est encore plus pire. C'est encore plus pire. Je l'ai entendu. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est obligé d'attendre qu'elle ait fini de boire. Voilà. On dit juste que la prise est débranchée. Ok. Donc là, il y a Gary de se barrer. Oups. On va encore l'empêcher. Et on va revenir parler avec elle. Et donc, il va falloir lui re-ramener. Encore des bières. Et on repart. Voilà. On revient. Il y a pas mal d'aller-retour, donc. Voilà. On va être obligé de la re-débrancher encore une fois. Et on va lui redonner de la bière. Vous voulez un autre pack. Donc, LG. Oui. Et c'est parti. Là, cette fois, on a le petit icône des cutscenes. Il faudra penser qu'on a toujours aussi Char qui nous attend dans sa chambre. Donc, on va pouvoir aller dans sa chambre après. Voilà. Donc, elle dit, j'enlève ma robe et je vous rejoins au sauna. Donc, super. Du coup, on a notre première. Tout à l'heure, on a Cavaricci pour le sauna. Et là, on a la deuxième. Donc, on va pouvoir lancer le double rendez-vous dans le sauna. Donc, hop. On va monter. On va essayer d'aller derrière la scène. Peut-être qu'on peut pas encore si on peut. Voilà. Et on va pouvoir lui voler sa robe. Du coup, pour celle qu'on a vu tout à l'heure. Qui cherchait une robe. Maintenant qu'on est là, on va en profiter pour chercher la porte. Si je m'en rappelle plus laquelle c'est. Hop. On va accélérer un peu les portes. Voilà. Puisqu'elle nous a pas dit dans quelle porte elle était. Donc, c'est ça un peu le souci. Elle nous a pas donné sa chambre. Heureusement, il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas énormément de portes. Ici, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là non plus. Hop. On va essayer là. Mais je crois que c'est juste à l'écran d'après. Voilà. Il me semble que c'est ici. C'est une de ses trois. Ouais. C'était bien celle-là. C'est une de ses deux. C'est une de ses deux. C'est une de ses deux. Merci de venir, Larry. Je suis très heureuse. Merci. Merci, je suis très heureuse. Merci. Je peux vous dire ? Oui. Merci. 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 Je peux vous dire ? Je peux vous dire ? Qu'est-ce qui est ? Un collier de chien et une laisse. Ok, donc on va pouvoir sauvegarder. On a le colier de chien, donc qu'est-ce qu'on fait avec le colier de chien ? On l'ouvre et on récupère juste le diamant. Voilà, qui nous servira, pareil, encore une fois, à donner comme objet final. Allez, hop, on y va. Là, on repart. Cette fois, on va aller faire... Qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller prévenir... On va aller prévenir celle de la salle de sport quand on a trouvé quelqu'un pour le rendez-vous. Ah bah elle est pas là, elle doit déjà être là-bas. Et on va récupérer cet élastique qui va nous servir... Pour réparer la machine drainante. Ok, donc elles doivent être dans le sauna. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre en serviette pour éviter de mourir de chaud dans le sauna. Hop, on va attraper notre serviette. Et on clique. Ah oui, on va ouvrir le casier. C'est un peu rigide, mais... Et voilà, c'est parti. Et on repart et on va essayer d'aller faire notre double rendez-vous pour voir comment il va se passer. Voilà, donc elle a invité Cavaricci. Et donc en fait, elles vont parler toutes les deux. Et du coup, elles vont un peu le laisser tout seul. Donc du coup, si on essaie de leur parler... Voilà, elles ont l'air de s'apprécier beaucoup. Donc du coup, nous, pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'eau dans le sauna. Euh... Alors, on va peut-être leur parler encore un peu. Voilà, donc elle a dit, est-ce que vous travaillez au bar, etc. Donc on va aller faire avancer un petit peu. Voilà, donc elle veut juste... Est-ce que vous voulez que je baisse la température ? Voilà. Il commence à faire chaud. Voilà. En fait, il fallait spammer le texte, autant pour moi. Et il va renverser complètement le seau. Et donc, les deux vont en profiter pour se barrer et repartir que toutes les deux sans lui. Par contre, on va pouvoir nous récupérer le bracelet qui est ici. Ok. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus que la réceptionniste. Hop. On va prendre la douche pour pouvoir se changer. Et une fois qu'on a fini avec la réceptionniste, normalement, on aura tous les objets qui vont nous permettre de finir, de draguer la dernière... le boss du jeu, en fait. La personne qui est dans l'ultime étage de la costalota. Hop là, c'est parti. On va mettre la serviette. On se rhabille. On va aller finir de réparer la machine, juste là. Hop. Et c'est parti. On va mettre le ruban qu'on a trouvé. Ah non ! Je suis bête, on n'a pas terminé. Il nous en manque une autre aussi. Bon, on va faire celle-là. Donc on va faire la réceptionniste, puisqu'on est là. On va démarrer la machine. Et là, la machine va pouvoir tourner sans exploser. Si on n'avait pas tout réparé, en fait, elle aurait explosé. Donc on va pouvoir éteindre la machine. Donc c'est parfait. Et c'est parti. On va aller prévenir la réceptionniste qu'on a réparé la machine, qu'on sait comment elle marche, et que du coup, on va pouvoir lui faire le traitement à la cellulite. Et là, on voit qu'elle a effectivement des grosses cuisses, ce qui est pour ça qu'elle voulait faire le traitement. On lui ouvre la porte. Et on va rentrer là-bas. Donc elle va monter sur la machine, et nous, on va démarrer la machine. Enfin, on va d'abord la brancher, pardon. Et on va la démarrer. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, elle va commencer à nous demander plusieurs choses pour faire passer le temps. Donc là, elle veut déjà une orange fraîche. Donc on va récupérer l'orange qu'on avait au tout début. Voilà, c'est parti, la machine commence. Et voilà. Donc on va aller lui préparer son orange. Donc il nous faut aller à la cuisine, juste à droite de la réception. Donc du coup, il n'y aura plus personne à la réception. Maintenant, c'est terminé. Et on va aller lui donner une orange qu'on va reprendre et qu'on va remettre dans la glace. Ah, il me semblait qu'il fallait la refroidir. Alors, peut-être pas. On va lui donner alors. Il me semblait que quand on l'avait depuis longtemps, il fallait repasser par là. Mais peut-être pas. Effectivement, c'est bon, on peut lui donner direct. Voilà, donc là, elle nous fait des avances en disant que si on s'occupe bien d'elle, elle s'occupera bien de nous, bien évidemment. Voilà, donc là, on va pouvoir continuer à lui parler. Donc elle est en train de lui dire qu'il faudrait peut-être arrêter là, ça fait déjà un peu beaucoup, mais non. Par contre, elle veut du coup un gant de toilette froid, parce qu'elle commence à avoir chaud. Et on va aller lui chercher ça. Donc là, on repart dans la cuisine. Première opération, on prend notre gant de toilette, qui est ici, qu'on va mettre dans l'eau. Voilà, donc là, on a un gant mouillé, mais il n'est pas... Si on le ramène comme ça, elle va nous dire qu'il n'est pas assez frais. Donc on va prendre le gant mouillé et on va le tremper dans la glace. Et là, comme ça, il sera vraiment mouillé et frais. Et cette fois, ça va passer. Porte, ici. Là, et on va lui donner le gant. Donc elle est posée ça sur mon front. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut ? Je crois qu'elle veut une bouteille d'eau. Voilà, donc elle veut une bouteille d'eau minérale. C'est parti, donc on va devoir aller lui chercher une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qu'on va trouver normalement. C'est soit tout ici, soit tout là-bas. Alors ça doit être de l'autre côté de l'hôtel. Dans les plats de chambre à débarrasser des petits déjeuners. Voilà, ici, on va pouvoir prendre la bouteille. Et on va aller lui ramener sa bouteille. Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, elle nous demande quand même d'arrêter la machine, parce que ça fait déjà beaucoup. On va voir qu'on arrête la machine. Voilà, donc maintenant, elle dit, bah maintenant que je peux avoir tous les hommes que je veux, eh bah je me casse. Merci, c'était cool. Mais au revoir. En gros. Voilà, donc maintenant, on va aller à la dernière, juste lui dire qu'on a trouvé une robe pour elle. Donc on va aller juste ici, on va descendre. Et on va lui donner la robe. Voilà, ça vous dirait de faire un petit bain de minuit, évidemment, on ne va pas dire non. Et là, on est quasiment à la fin du jeu. Dès qu'on a l'objet qu'elle va nous donner, parce qu'en fait, chacune nous donne un objet, sauf la réceptionniste. Mais on a quand même besoin de la faire, puisque là, on va devoir aller récupérer quelque chose qu'on ne pouvait pas récupérer avant. On va récupérer la graisse de ses cuisses. Voilà, donc là, c'est super. On passe une super soirée. Donc là, le champagne. On va lui parler. Hop. Elle a du champagne. Elle dit qu'elle est excitée, etc. Donc là, elle est très excitée. Donc là, elle ne dit pas encore. Donc on peut la toucher. Bientôt peut-être. Voilà, donc là, on lui parle. On va faire avancer la cutscene. On lui parle encore pour continuer à faire avancer la cutscene. On peut toujours passer la cutscene si on a envie, c'est comme toutes les autres. Voilà, donc là, elle nous dit que vous êtes tombé sur quelqu'un qui sait ce que désirent vraiment les hommes. C'est comme ça. C'est comme ça. On en a un. C'est pour ça qu'on a demandé, du coup, qu'on a fait les numéros de téléphone au tout début. Voilà, donc on en a un. C'est parfait. Sauf que le problème, c'est que c'est elle qui le met. C'est parti. 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 Donc on va devoir sortir sur la plage. Donc on y va, on va à la plage. On va passer par là. Et on va pouvoir déjà récupérer le sceau à champagne et on va gratter ici. Pourquoi ? Parce que le sable est un peu plus foncé ici. Et on a trouvé une lampe. Voilà. Et on va aller remplir la lampe. Voilà, ici. On retourne ici. Et en fait, on va faire couler la graisse des cuisses de gamine dans la lampe à graisse de baleine. Et après, normalement, on peut l'allumer avec une allumette. Mais on le fera tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir monter voir la dernière femme du jeu. Donc comme on peut monter nulle part, parce que les ascenseurs sont en panne. Euh... Euh... Non, je vais aller chercher les glaçons. Je crois que j'ai oublié d'aller chercher les glaçons d'abord. Parce qu'elle va vouloir du champagne, mais elle va vouloir du champagne frais. Et c'est pour ça que la réceptionniste insiste au tout début en disant qu'on a une machine à glace, en fait, à côté, de chez nous. Et donc, on va pouvoir prendre le saut à champagne et le mettre sur la machine. Et voilà. Donc normalement, là ça y est, on a tout. On va pouvoir monter. Et donc, comme on peut pas monter par l'ascenseur puisqu'il ne fonctionne pas, on va devoir monter par le passe-plat. Voilà, le passe-plat qui est ici. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501